Salut tout le monde, ici Yakipon, de retour pour... Ah non, pardon, je me suis trompé, je crois qu'ici c'est la rotation de League of Legends. Blizzcrank, golem de vapeur. Blizzcrank se joue en tant que support. Et il est vraiment bon, vu qu'il peut grab, il peut faire un petit bump, il peut troller, et surtout, il a un ulti qui fait très très mal. Généralement, quand vous avez un Blizzcrank dans votre équipe et qu'il sait un minimum jouer, c'est gagné. Ou pas. Ça dépend. Emmerdinger, inventeur réputé. Emmerdinger se joue mid. Et en fait, c'est bon, mais pas bon. En fait, c'est bon dans le fait que ça pousse au taquet et que ça peut prendre la tourelle très très vite et que les mini-tourelles que Emmerdinger peut poser font mal. Et ça peut être pas bon du tout, vu qu'il a rien en fait pour s'enfuir. Donc, c'est un pour, contre, un contre. Jarvan 4. Exemple d'Emmatien. Jarvan se joue en tant que jungler ou top. Il est vraiment pété, vu que son drapeau peut faire office déjà de téléport, et puis même, je sais pas, je trouve qu'il est carrément bon, Jarvan. Il est tanky, il fait beaucoup de dégâts, et puis alors son ulti est vraiment bien, bien, bien. Kale, Justiciaire. Kale se joue partout, comme j'ai déjà dit, mais bon, je pense qu'avec la refonte des objets, ADC, elle vaut plus trop grand-chose. Enfin, après, je peux me tromper. Kale, en fait, ce qui est bien, c'est un peu de vitesse d'attaque, et puis son ulti, quoi. Son ulti, ça fait tout. C'est-à-dire que le type devient invincible pendant deux secondes, et il ne peut pas mourir. Donc, c'est plutôt cool. Généralement, on s'en sort bien avec une Kale. Kennen, Coeur de la Tempête. Kennen se joue en tant qu'ADCari. Certains le jouent en tant que... Euh, pardon, là, D'Cari, n'importe quoi. En tant que mid. Mais certains le jouent en tant qu'ADCari ou en support. Parce que sa passive peut faire de très, très bons stuns et de bons engages ou autre. Bref, Kennen, en fait, ça fait très, très mal. C'est très, très bien joué. Donc, je ne sais pas trop si je peux le conseiller à des débutants. Je ne sais pas. Miss Fortune, Chasseur de Primes. Miss Fortune est très forte en tant qu'ADCari. Ouais. C'est vraiment bien vu qu'elle court vite déjà, de base. et si elle a un support qui a un minimum de contrôle, elle peut placer tout son ulti tranquille. Sauf s'il y a un Brom en face. Ben oui, Brom, il évite tous les tirs et puis basta. Donc, voilà. C'est sympa, mais sans plus. Nocturne. Éternel cauchemar. Nocturne a été changé, je crois, sur le PBE. C'est-à-dire qu'avant, s'il n'utilisait pas son dâge pendant son ulti, il est récupéré plus vite son CD. Mais ils ont dit que... Non, finalement, non. Nocturne, il est bon, mais il n'a toujours pas été changé. Je trouve qu'il mériterait un petit bœuf, quand même, parce qu'il est pété, mais pas... Enfin, je ne sais pas. Il n'est pas pété. Enfin, je trouve qu'il n'est pas très bon, après. C'est mon avis. Shen. A eu du cri, puisque Shen se joue en tant que top ou en tant que rien du tout, vu qu'en ce moment, ben, ce n'est pas joué du tout. C'est normal, vu qu'il y a de meilleurs tops que Shen. C'est ça qui est bien avec les Goff Legends. Il crée plein de persos OP, et puis petit à petit, ça remplace les anciens, et les anciens n'ont rien à foutre dans le jeu. C'est vraiment dommage. Il faudrait un équilibrage à chaque fois. Je sais, ça demande du boulot. Mais bon... C'est vrai. Si on ne voit plus certains personnages, à quoi ils servent maintenant ? Comme le prochain, d'ailleurs, Twitch se meurt de peste. Il ne sert à rien. Non, je déconne. Malheureusement, pour moi, Twitch est très, très bon en ADK, en fait. C'est que le nouveau Twitch fait trop mal, et de toute façon, sa passive a toujours été un problème. Vous vous battez, vous vous battez, vous pensez que vous pouvez vous en sortir. Ben non, le rat est là, et le rat vous fait des dommages sur la durée, vous tue. Voilà. Twitch, c'est bien. Au moins, je l'ai dit. Zahira, dame aux ronces. Zahira se joue en tant que mid, ou en tant que support. Et d'ailleurs, je vais devoir travailler avec elle, parce qu'il paraît qu'en support, c'est juste pété de chez Asfak, et c'est bien pour faire de la classer. Zahira, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle peut placer beaucoup de plantes, et donc avoir énormément de pression sur n'importe quel morceau de la ligne. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à se cacher dans les buissons, elle peut mettre une plante qui va l'emmerder pendant un moment. Ça peut casser beaucoup d'initiatives. Zahira, c'est vraiment bien. Donc voilà, on s'arrête pas là. Rendez-vous samedi pour du South Park, et dimanche pour du Half Minute Hero 2. N'oubliez pas de kiffer toutes les pages Iva Sound, Facebook, YouTube, League of Yaki Pond, tout ça, il faut liker, il faut partager, c'est juste tout ce qu'on vous demande. Et je vous souhaite une bonne semaine, et à très vite pour une nouvelle chronique de League of Yaki Pond. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501